Salut, nous sommes les élèves d'une classe de seconde au lycée des Eau-Claire. Mais cette année, il nous est arrivé quelque chose d'exceptionnel. Notre classe a eu la chance de réaliser un projet sur la presse locale. Aujourd'hui, on te propose de découvrir notre mini-série de 7 épisodes évoquant les médias locaux. Salut, on t'embête peut-être dans tes révisions, donc prends une pause avec nous pour découvrir les médias de Grenoble. Est-ce que tu savais que le journal du Dauphiné a été créé par 7 membres de la Résistance ? Le premier numéro du Dauphiné sort le 7 septembre 1945, à la vue de l'éditorial annonce le libre-journal des hommes libres. Aujourd'hui, c'est le quotidien qui rythme la vie des grenoblois. Nous avons invité Benjamin Boutier dans notre lycée pour répondre à nos questions. Je m'appelle Benjamin Boutier, je suis chef d'info au Dauphiné Libéré à Grenoble. Le Dauphiné Libéré est un quotidien régional qui est diffusé en Isère notamment, mais également dans Savoie, la Haute-Savoie, les Hautes-Alpes, la Dromardèche, le Vaucluse. C'est un quotidien qui s'adresse au grand public, au plus grand nombre. L'intérêt est évidemment, comme pour tout le monde, pour les jeunes comme pour les autres, d'avoir une information plus de proximité, ce qui vous touche dans votre quotidien, c'est-à-dire vos centres d'intérêt, vos clubs sportifs que vous pouvez suivre localement, le lycée aussi, qu'est-ce qui se passe dans les établissements scolaires, qu'est-ce qui se passe dans votre vie de tous les jours. Il y a différentes manières pour nous de travailler, pour essayer d'aller chercher des jeunes comme vous. D'abord dans les sujets qu'on traite tous les jours, d'aller chercher des thématiques qui sont un peu plus proches de vos préoccupations, mais également avec les supports qui sont les nôtres, en travaillant sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est important de ne pas se fier simplement aux informations qui circulent sur Internet. Ce sont des informations qui ne sont pas toujours vérifiées, qui sont même rarement vérifiées. Le rôle d'un journaliste, c'est de vérifier ces informations-là, pour qu'elles soient fiables. C'est toujours important, je pense, de pouvoir échanger avec les plus jeunes qui n'ont pas forcément une vision très précise de ce qu'est le métier de journaliste, de ce qu'est la vérification de l'info, de ce qu'est l'information en général. Donc en discuter est toujours une opportunité intéressante. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501